L'agenda du président de la République, Idriss Debitno, de ce 28 juillet est bien chargé. Juste après le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau régional pour l'Afrique centrale, Idriss Debitno reçoit une délégation d'investisseurs américains, Team for Africa, conduite par son président directeur général, Ron Yefet. La délégation est venue échanger avec le président de la République sur les possibilités d'investissement au Tchad, dans le domaine de l'énergie électrique. Nassou Nouditi nous en dit plus. Les investisseurs américains qui ont frappé ce vendredi 28 juillet 2017 aux portes de la présidence de la République sont intéressés par un seul secteur jugé par eux, Porteurs et Vital. Il s'agit de l'énergie électrique. Ces hommes d'affaires américains du groupe Team for Africa, conduits par leur président directeur général, Ron Yefet, ont clairement exprimé au chef de l'État Idriss Debitno leur ardent désir de prendre part activement au décollage socio-économique du Tchad en y investissant de manière conséquente. Pour cela, ils envisagent doter la Société nationale d'électricité d'une centrale électrique de nouvelle génération. La dite centrale aura une capacité de 150 MW et ne fonctionnera pas au gasoil, comme c'est le cas présentement, mais plutôt au gaz, au fioul ou au pétrole. Proposition que le président de la République, Idriss Debitno, a salué et approuvé. Tous ceux qui désirent venir investir dans mon pays sont les bienvenus à déclarer le chef de l'État à ses interlocuteurs. La délégation des investisseurs américains et la partie tchadienne se réuniront dans les jours à venir pour élaborer et signer un contrat en bonne et due forme.